Générique Bonsoir à tous, bienvenue avec plus de 90% des suffrages exprimés, Alassane Ouattara, réélu président de la République Ivoirienne, deuxième score historique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, après celui d'Henri Conant-Bédier en 1995. Kakabé, l'autre candidat dans la course à la présidentielle, arrive en deuxième position. Il a reconnu sa défaite, félicité le président élu, et appelé à un dialogue entre les différents acteurs politiques. Le Takokele, un coup KO, Alassane Ouattara, réélu dès le premier tour, avec plus de 90% des suffrages exprimés, annonce ce matin aux alentours de 5 heures de la commission électorale indépendante. Le taux de participation, un des enjeux majeurs, s'est évolué à près de 54%. C'est sensiblement le même chiffre qu'en 2015, même si de nombreux Ivoiriens n'ont pu se rendre aux urnes par choix ou par empêchement. Le candidat du Rassemblement des Zoufouétis pour la démocratie et la paix, R-HDP, Alassane Ouattara, a été réélu président de la République de Côte d'Ivoire, avec 94,27% des voix, à l'issue de l'élection présidentielle du samedi, selon les résultats provisoires proclamés tôt mardi par le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly-Cubière. Selon le président de l'organe en charge des élections, ce sont 17 600 en bureau de vote qui ont pu être ouverts lors de ce scrutin, correspondant à une population électorale de 6,666 441, dont 3,269 813 votants. Bulletin nul, 53 894, soit 1,66%. Bulletin blanc, 35 099, soit 1,09%. Suffrage exprimé, 3,215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu, Alassane Ouattara, 3,031 483 voix, soit 94,27%. Afin Nessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kounan Aimé-Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kouadio Kounan Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Et donc élu, président de la République, M. Alassane Ouattara. Ce verdict a donné place à des scènes de joie dans certains quartiers d'Abidjan, où des partisans du vainqueur ont laissé éclater leur joie. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel dans quelques jours. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de valider les résultats et de proclamer le vainqueur après avoir étudié les éventuels recours des candidats. Le Conseil vient d'ouvrir les réclamations du 10 scrutins. Elles seront reçues du mercredi 4 au dimanche 8 novembre. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. L'autre candidat dans la course à la présidentielle, l'outsider Kouadio Kounan Bertin, qui a comptabilisé près de 2% des suffrages, a reconnu sa défaite ce mardi. Il a félicité le président réélu et appelé à un dialogue entre les différents acteurs politiques. Yelitra Orey, Tanguy Kounan. Rencontrer la presse nationale et internationale pour faire un bilan de sa participation à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, c'est le sens de la démarche initiée par le candidat indépendant Kouadio Kounan Bertin. Le candidat a rendu hommage et félicité les volontaires et les responsables de sa campagne pour Kakabé, la tenue du scrutin est une victoire en soi et il vaut mieux une élection imparfaite qu'une guerre civile. Malgré les redomontades, n'est-ce pas, de ceux qui affirmaient bien imprudemment qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle le 31 octobre, ce scrutin a bel et bien eu lieu. Le peuple ivoirien a relevé le défi. Il s'est rendu aux urnes. C'est un camouflet donc cinglant pour tous ceux qui privilégient le fusil sur le bulletin de vote. Le candidat prend acte des résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante et félicite son adversaire. Je prends acte. Je ne veux pas ajouter du trouble au trouble, d'autant qu'incontestablement, M. Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter, le président de la République, pour sa réélection. Toutefois, pour éviter une crise post-électorale dommageable pour le pays et son avenir, Kakabe propose la tenue dans les meilleurs délais d'une conférence nationale de réconciliation avant de faire ce qui pourrait s'apparenter à une offre de services sous condition. Dans les heures et les jours qui viennent, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, nous prendrons nos responsabilités dans l'intérêt exclusif de la Côte d'Ivoire. S'il s'avère possible de mettre en œuvre certaines de nos propositions, s'il apparaît qu'il existe une réelle volonté d'union nationale, s'il s'avère qu'elle s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Le candidat Kouadjoko Nambertin est arrivé deuxième avec 1,99% derrière le président sortant réélu, lui, avec un score de 94,27% au premier tour. Et puis cette élection non reconnue par l'opposition ivoirienne, elle a annoncé hier la formation d'un gouvernement de transition présidée par Henri Conan Bédier. En réaction, le gouvernement annonce des poursuites judiciaires contre cet acte qu'il qualifie de complot contre l'autorité de l'État. Le gouvernement ivoirien a dénoncé ce mardi à Abidjan un attentat et un complot contre l'autorité de l'État après la mise en place d'un conseil national de transition par l'opposition ivoirienne et a annoncé des poursuites. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constitue des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale. Condamnant avec la plus grande fermeté cet acte de sédition, le gouvernement a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Quant aux opérations en cours dans la capitale économique impliquant les forces de l'ordre et des informations d'attaque des résidences d'opposants, le ministre en charge de la Sécurité fait des précisions. Il ne faut pas oublier qu'il y a un arrêté interministériel qui interdit les regroupements, les manifestations sur la voie publique. Dans un contexte que vous connaissez, une déclaration a été lue hier au nom de la plateforme de l'opposition qui institue un organe de transition. Devant une situation aussi grave, il est important de renforcer la sécurité et s'assurer que des surprises ne peuvent pas intervenir. C'est dans ce cadre-là que les forces de sécurité ont mené les patrouilles et ont procédé à la dispersion de quelques petits regroupements rencontrés passés par là. Rien de plus. Le chef de l'État Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Oufouétistes pour la démocratie et la paix RHDP, a été réélu avec 94,27% des suffrages selon les résultats provisoires du scrutin de samedi publié tôt, mardi, par la Commission électorale indépendante. Les opposants, qui avaient boycotté ce scrutin, estiment que le mandat du chef de l'État a pris fin. Et puis, forte présence ce mardi des forces de l'ordre au domicile d'Henri Connambédier. Aux alentours de 14h, le chef de l'opposition qui entend former un gouvernement de transition avait convoqué une conférence de presse où il avait invité des journalistes. Une conférence qui n'a pu finalement se tenir une heure plus tôt. Vous l'avez entendu dans le précédent reportage. Le gouvernement qualifiait ce Conseil national de transition ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif de l'opposition d'actes de complot contre l'autorité de l'État et annoncées des poursuites judiciaires. L'ancien président, Henri Connambédier, n'a pas été arrêté, contrairement aux folles rumeurs de cette journée de mardi. Par ailleurs, dans son bastion à Daoukro, l'élection présidentielle n'a pu se tenir dans cette ville suite au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition. Quelle était donc l'ambiance ? Samedi 31 octobre, jour d'élection. Le point avec Pierre Dippo-Muyla. Daoukro, dans le Ifou, une localité qui a connu des violences préélectorales, a plutôt été calme même après la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, au premier tour. Ici, les élections n'ont certes pas eu lieu, mais les communautés se sont abstenues de tout affrontement. Résultat de plusieurs actions des autorités locales. Nous sommes à Daoukro depuis maintenant pratiquement un mois. Nous nous sommes organisés. Nous avons approché les différentes communautés. Nous avons d'ailleurs mis en place un comité de veille composé des jeunesses des différentes communautés et qui, donc, s'est évertueux sur le terrain à concilier les vues, à rassembler les jeunes pour éviter que les différents politiques ne dégénèrent en différentes communautés. Depuis le mois d'août, le contexte était... le climat social était vraiment en ébullition ici, à Daoukro. Et donc, nous sommes allés sur le terrain pour essayer de calmer les jeunes. Donc, nous espérons que quelque chose ne viendra pas encore blouverser cette quiétude-là. En tout cas, nous avons lutté pour que Daoukro ne sombre pas dans des querelles intercommunautaires. Mais à Daoukro, nous avons fait l'effort. Nous avons pu maîtriser notre jeunesse. Nous avons pu maîtriser nos militants. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de morts. Les résultats provisoires de la présidentielle ont été proclamés par la commission électorale indépendante ce mardi à l'aube. Seul le candidat indépendant, Kouadjo Konambertin, ayant fait campagne, contre M. Ouattara, a félicité le président pour sa réélection et appelé à la tenue d'une conférence nationale pour la paix. Et puis, les partisans du président Lassane Ouattara célèbrent déjà sa victoire à l'élection présidentielle. Une victoire au premier tour, comme le réclamaient ses militants. Pierre Dipoméla. Les QG de campagne du RHDP étaient en fête avant même les résultats de la CEI. Sûres et certains de la victoire de leurs mentors, au premier tour, des caravanes ont sillonné les rues avec des clameurs et cris de joie, comme ici à Koumassi. Même ambiance à Trècheville et à la Riviera se sont succédées sur un podium conçu à cet effet. La proclamation des résultats par la CEI a duré toute la nuit ce mardi. Le candidat du RHDP réélu a été félicité par Kouadio Konambertin, un de ses rivaux à cette élection. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant sans réserve, présenté par Alidia Rasouba, avec comme invité Kouadio Konambertin. Sous-titrage ST' 501